Car moi je vous le dis et je lance le pavé dans la main Vous n'êtes pas des vrais fans, je suis désolé Vous n'êtes pas des vrais fans, c'est la tic Vous êtes des rageux Oh oh oh, c'est le Cineclem Hey 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 Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui Pour une toute nouvelle vidéo critique Et il s'agira de nouveau de Solo, le Star Wars Story Réalisé par Ron Howard avec spoiler Et avec débat, et pour un débat j'ai décidé de me réunir De mes deux acolytes, de The Last Jedi Anthony et Jerem qui ont répondu Présent de nouveau pour un gros gros débat Avec spoiler, donc cassez-vous si vous n'avez pas vu le film Ou si vous vous en fichez Concernant Solo, Star Wars Story, quelles étaient vos attentes Avant ce projet là, et Qu'est-ce que vous avez pensé du film une fois vu ? Je pense qu'il faut un peu voir aussi dans le contexte Dans lequel on nous avait annoncé le film, c'est-à-dire tout le bad buzz Qu'il y avait eu dessus, honnêtement quand je suis allé Je me suis dit, j'en attendais Je vais voir ce que c'est, et puis Si c'est vraiment la bouse qu'on m'a annoncée Pourquoi pas, mais vraiment j'avais aucune attente Mais par contre, si il est bas d'avance, on va mettre un peu hypé Alors moi ça a été en deux phases Première phase à la suite de The Last Jedi Je m'en foutais total, alors vraiment, on n'en a rien à foutre de Solo Puis, le temps passant, je me suis dit Allez, peut-être ça va être intéressant Surtout quand les cinématiques sont sorties Et puis avec la bande son, comme on dit, qui était vraiment sympathique Et ça changeait, ça mettait du punch La bande son de la bande annonce Qui n'est pas présente dans le film Moi pour Mavva, avant le film, je n'étais pas du tout hypé Parce que déjà, Han Solo, ce n'est pas un personnage qui me fascine particulièrement Là, pour le coup, dès que la bande annonce est sortie, ça m'a hypé exactement pour la musique Pour la bande originale qui n'est pas présente dans le film Mais voilà, c'était sans plus, le scénario me bottait moins que celui de Rogue One Parce qu'on avait déjà la trame du scénario, c'était assez fascinant En plus, il y avait le retour de Vazor, donc il y avait vraiment une vraie attente Les spots TV, on avait presque envie de cliquer dessus Là, je voyais 25 spots TV passer devant, je ne cliquais pas dessus parce que... Non, 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 univers cartel, syndicat, mafia de Star Wars Sex, drogue, alcool dans la galerie Star Wars C'est pas vraiment l'aspect de la galerie Star Wars qui me plaît le plus, quoi, voilà Deuxième partie de la question, sur le coup, le film est sorti, il est sorti le mercredi 23 mai Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est un bon petit film qui sort tout le temps chaque année, des blockbusters Il y en a 20 chaque année Ben là, en fait, c'est un blockbuster sans âme, mais ça s'appelle Star Wars Et c'est peut-être ça le problème Euh... ça fait pas de fautes majeures dans le scénario Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin Il y a un enchaînement, il y a des personnages, on sait à peu près leur backstory On sait où ils veulent aller, il y a des quelques retournements Je suis d'accord à 90% avec ce que Jérémy vient de dire Sauf sur un seul point, c'est qu'il dit qu'il y a un début, un milieu et une fin Et en fait, non, il y a pas une fin, il y a une ouverture à des suites Il y a déjà plus une fin que dans le 7 quoi Oui, mais le 7 c'était voulu parce qu'il y a des suites Là c'est pareil, Kira est encore vivante et tout Mais on parlera de ça après la vidéo Donc Anthony sur le coup ? Ben moi en sortant du film, ben j'ai pas eu cette déception C'est un sentiment de trahison, de destruction de l'univers que j'aimais À la suite de l'épisode 8 par exemple Clairement quand je suis sorti, je n'avais pas envie de le revoir J'avais pas cette volonté de revoir Alors que tous les Star Wars à chaque fois, je veux de suite les revoir Une deuxième fois, une troisième fois pour préciser mon avis sur le film Et surtout pour revoir des scènes qui m'ont plu, qui m'ont transmis de l'émotion Là clairement dans le film, c'était un encéphalogramme plat Moi le problème pour le coup c'est que Star Wars 7 c'était l'événement Et on peut le dire, c'était l'événement parce qu'il y avait pas eu de Star Wars depuis 10 ans C'était quelque chose qu'on attendait énormément Rogue One c'était l'événement parce que c'était le retour de Vador et le premier spin-off chez Disney L'épisode 8 c'était l'événement parce que c'était la suite qui allait répondre aux questions qu'on attendait Et qu'on a pas eues Et surtout le retour de Mark Hamill en Luke Skywalker Et Solo débarque de nulle part avec plein de péripéties au niveau du tournage Et c'est vraiment pas le film qu'on attend, ça n'est pas un événement Et comme l'a souvenu Jérémy, on a vu un film simplement Mais le problème c'est que c'est marqué Star Wars au dessus Et c'est là que ça nous emmerde et c'est là qu'elle nous donne envie d'ouvrir un débat Pour moi je pense que c'est aussi l'épuisement de la licence qui est en train d'être faite par Disney C'est à dire à la Marvel, on va sortir plein plein de films, on va bombarder des films Mais Star Wars c'est pas ça, Star Wars c'est quand même deux sagas sur 30 ans Alors que la menace Phantom, même l'attaque des compothètes qui c'était pas top Mais il y avait un tel engouement, une attente dessus que les gens étaient là Clairement, clairement Là tu t'enchaînes les films et au bout d'un moment Non mais ça désacralise le mythe, ça désacralise le mythe Voilà, comme ça devient régulier, il y a moins de rareté et du coup on tombe dans l'alcool En gros ça serait bouffer ton gâteau préféré toutes les semaines Ouais c'est ça au lieu de l'avoir T'as l'overdose T'as l'overdose On va revenir un petit peu sur Solo et on va revenir donc sur son scénario Qui n'a pas été dévoilé intégralement lors de la partie marketing du film Maintenant qu'on l'a vu, on peut clairement remettre dans le contexte On commence l'histoire avec Anne qui a 19 ans Dans une scène d'introduction où il est en train de voler un véhicule Il a une copine qui est interprétée par Emilia Clarke qui joue le rôle de Kira Il doit du fric à une immense limace qui s'appelle Lady Proxima Et on a créé une scène Tu sais c'est limite quand même, c'est ribellé le nom Le missile Lady Gaga Et voilà donc moi pour ma part, j'ai déjà tout dit sur ma vidéo précédente Je disais que voilà l'introduction était mais dégueulasse, on voyait rien J'imagine même pas ce que c'était l'entrée Le directeur fonction de ce film, je sais pas qui c'est Il est catastrophique Il a oublié son petit appareil, je sais pas ce qu'il faisait Et Renaud Ward il est aussi photique C'était horrible La première scène bleue, tu glissais les yeux On ne voyait rien Là c'est ignoble et illisible pour le coup Donc la scène d'introduction déjà, m'a sorti du film sans y être entré Pour moi c'était pas un Star Wars Moi je trouve que l'intro justement elle est correcte Elle est correcte, sauf cet aspect technique, elle est correcte On voit le côté totalitaire L'état totalitaire de l'Empire Avec rejoindre l'Empire pour apporter la paix et la stabilité dans la galaxie Avec les spots de propagande avec la marche impériale Ouais mais ça par contre ça c'est cool C'était drôle mais est-ce que c'était pas un petit peu too much Se dire que la marche impériale fait partie de Star Wars Tu sais ce que le fait pour nous c'est juste pour le style de l'intro Ouais ouais, en fait là ils l'ont pris comme un nym Vraiment un nym tout seul de l'Empire C'est à dire qu'il y a vraiment quelqu'un qui compose de la musique là-bas dans le monde de Star Wars Jean-Williams il existe pour de vrai quoi Ca faisait un peu limite Roger, enfin c'est un peu comme dans... Parodie Ouais parodie La folle histoire de l'espace quoi tu vois c'était presque ça Bon on a parlé de cette introduction mais il y avait quand même un détail important dans cette scène d'intro C'est le personnage de Han pour la première fois c'est plus Harrison Ford C'est Edren Reich Je vous mets au défi de l'écrire sur Youtube c'est impossible Edren Reich Edren Reich Qu'est-ce que vous avez pensé de ce gars-là quoi Bah sincèrement moi j'ai pas été déstabilisé Je me suis dit, enfin je me suis forcé, j'ai eu la rigueur intellectuelle de me dire c'est Han Solo C'est comme on m'en parlait à la fois quand on parlait d'Obi-Wan Kenobi Allez Guinness on passe d'Ewan McGregor et pourtant on est pas choqué C'est une question d'âge mais il est pas plus dans la caricature de Han Solo Et dans sa propre interprétation du personnage Honnêtement voilà il faut arrêter un peu Et puis franchement arrêter de crasher sur, et c'est en général Sur un personnage qui est intégré entre l'épisode 3 et 4 alors qu'Harrison Ford a 75 ans Ca va de logique quoi on peut pas reprendre l'acteur pour jouer une version film Si on avait pas fait de la CGI Non CGI pendant 2h10 ça aurait été impossible Non moi ça m'a pas posé de problème, je le trouvais correct, bon acteur Et puis elle nous concerne pas, nous ce qui nous intéresse c'est le résultat C'est leur problème, on s'intéresse pas parce que c'est Star Wars Tous les films ont des productions chaotiques sauf qu'on nous en parle pas Là c'est juste Star Wars Rogue One aussi il a été chaotique Rogue One a eu même double réalisateur mais ça il le crédite même pas Il y a 2 gars qui sont arrivés, ce qu'on appelle des script doctor Pour modifier des parties du scénario, retourner des gens Ca devient quasiment normal, non ? C'est normal dans toute la production hérudienne Le raid de Castles ? Ouais le raid de Castles C'est vachement stylé, en particulier le retour Où au moins il y a le Star Destroyer qui sort de la brume Même tout l'épisode là où il y a des sortes de trous noirs Ah oui, des trucs sur la préstation Donc en fait la LFX ça m'a pas dérangé Mais moi honnêtement par contre je trouvais que c'était plat quoi C'était fade quoi un peu La couleur était pas très marquée Et puis là où Rogue One avait réussi à nous montrer le gigantisme Par des plans vachement travaillés Là celui-là, la réale honnêtement Bon ben Rogue One il a fait le taf On sait de toute façon qu'il est pas non plus C'est pas un immense réalisateur Il a fait des grands films mais pour le coup Là c'est plus ça C'est un Yes Man, c'est un réalisateur de dernière minute qu'on a pour le mec Il était pas dans Star Wars et on est arrivé il était déjà en tournage le film Bien sûr, Apollo 13, Willow Enfin c'est que des films pop-core on va dire Après quand même ça se rapproche de Rogue One Dans l'esthétisme, l'image je trouve Ca se rapproche plus de Rogue One que de l'épisode C'est le côté empire ça Voilà, ce qui m'a plu c'est de voir des aspects de l'espace De l'espace Star Wars qu'on a jamais vu Le puits gravitationnel, l'espèce de nébuleuse Avec les monstres spatial qu'on voit dans Rebels Qu'on a jamais vu dans les films et ça c'est super intéressant Ca m'arrive en fait, c'est très mer Ouais ouais Et c'était un peu ça Ouais ça fait un peu euh... Allez voilà j'ai oublié ce que je voulais dire On va parler de Chewie et Lando Ce sont des personnages qu'on connaît déjà Qu'est-ce que vous avez pensé deux sur le coup ? Chewbacca, on a découvert sa rencontre Avec Anne, rencontre originale Ouais Assez drôle, c'était comique C'était assez comique Oui c'était comique, oui c'était bien Un peu rapide peut-être ? Un peu rapide mais en fait je ne la voyais pas tout tout comme ça Moi non plus Ça craint chacun En fait moi je pensais qu'il y avait vraiment retrouvé Chewbacca sur Kashyyyk Quand on allait voir ça sur sa tribu Avec l'esclavage, avec l'esclavagisme Ils en parlent un peu sur Kashyyyk Mais je pensais qu'on allait le voir là Et d'un côté ça explique pourquoi en fait ils ont une relation si forte Parce que d'un côté il y a ce verre C'est drôle, c'est drôle Et de suite il y a une complicité qui se fort entre eux Voilà pour sortir Et ils n'avaient pas le choix en terme de scénario de l'intégrer Chewbacca là Parce qu'ils étaient obligés de quitter la planète avec le vaisseau Et ils n'allaient pas chercher Chewbacca dans une autre planète Juste avant de parler de Lando, j'ai un petit détail sur la traduction comme ça on arrête La vérité sur le nom de famille de Han Solo Il ne s'appelait pas Solo Mais c'est quelqu'un qui est un gars de l'empire qui lui a donné en deux secondes Solution de facilité quoi C'est à dire il fallait répondre à cette question, on a pas trop le temps donc C'était même pas une question, on s'en foutait Jamais je me suis dit, est-ce qu'il s'appelle vraiment Solo quoi tu vois On passe à l'autre personnage qui est donc Lando Cadrician Cette fois-ci interprété par Donald Glover Qui est donc connu pour être chanteur, musicien, DJ, rappeur, producteur, scénariste, réalisateur Et qui est là en tant qu'acteur Après Spider-Man Oncoming en train de jouer Lando Cadrician Et moi j'avais dit dans ma critique comme ça je le fais vite fait Je vous laisse la parole Que c'était très très bien Mais que c'était un copier-coller de Billy Dee Williams L'ancien acteur de Lando Sans prendre de réel risque Alors que justement Alden jouait Han Solo à sa façon L'autre c'était vraiment du copier-coller Quand il embrasse la main, quand il prend Han Enfin il a un côté tout pareil quoi Tout est pareil Moi ça m'a dérangé un peu mais bon Non moi j'ai trouvé bon Voilà charmeur, dragueur, séducteur Dindy de l'espace Et tous ces capes là C'est marrant Ça fait un côté disco tout ça Ouais mais non non Mais honnêtement j'ai bien aimé il a un côté drôle Et il a une sexualité différente sur le coup On le pensait charmeur de femme Il est surtout pansexuel Et pansexuel ça veut dire que Là je crois que j'ai arrêté dans la défi à ce moment là Je crois que je vais déconnecter à ce moment là Mais moi j'ai même pas noté ça Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est sérieux ce pièce Tu rigoles quoi Ben L3 elle disait à Akira Ah Landon fait des choses Ouais mais je pensais que tu vois On les connait parce que Là honnêtement Elle C'est pas obligé de mettre des droïds à chaque fois Et d'offrir une personnalité D'où dans Star Wars Les droïds sont Des sentiments ? Non c'est la pansexualité C'est à dire l'ensemble Moi je m'encontre fou Bah il drague des femmes Il drague des robots Point Il drague des robots C'est le robot qui dit ça C'est un séducteur général Elle dit qu'il a des sentiments Pour elle C'est ça un truc Ouais enfin pour moi j'étais parti Au principe elle a été un peu grillée des circuits Ouais c'est clair Bon en tout cas ça nous dérange pas quoi Ah moi non il va pas déranger J'ai bien aimé le 3 Bah ouais C'était marrant Ouais fallait être un peu lourd d'engue Là Libérée la rébellion La rébellion Mes concitoyens Invalutés Les droits égaux alors Et au final Je sais pas C'est plutôt relou quoi Enfin ça fait pas Si c'est au premier degré Pour encore faire des leçons de morale Et des leçons de politique d'instant C'est quasiment bon Non c'est faux Ils sont en train d'élargir justement Disney c'est le but Il faudrait peut-être tourner en rond Leur scénario Ouais en fait maintenant Maintenant ils font aussi les mots Ça peut être des votes de goût également Maintenant ils font des leçons de morale Comme à leur dessin animé Et à leur film C'est ça en fait Dans le 8 Chewbacca était végan Ah oui végan Là on a la sexualité Ouverte à tous Ouais Ce qui est pas dérangeant en soi Je vais juste passer sur le Faucon Millenium C'est un nouvel esthétisme C'est une nouvelle gueule Pour le coup le Faucon Millenium Il est vraiment là pour vente des jouets Et on découvre donc sa scène d'introduction Devant Anne Moi je trouve que c'était une des plus belles scènes du film Quand Anne découvre le Faucon Millenium Avec la musique de John Powell Ça foutait vraiment le frisson quoi Pour le coup A l'intérieur c'est complètement nouveau C'est complètement neuf C'est stylisé par Ando Calrissian Moi je trouve vraiment le Faucon Millenium Il est vraiment de la gueule C'est sympa tu vois De le voir un peu Comment il était avant Et voir aussi pourquoi il est tant qu'à bosser Et tout C'est pas mal Voilà de là les frissons Qu'on voit le Faucon Millenium Moi je l'ai vu Après tu sens que le Faucon Millenium Va être ultra modifié On va parler des nouveaux Qui ont été intégrés Forcément pour les jouets Et pour ce film Je vais commencer par Kira Et l'interprété par Emilia Clarke Qui est donc dans la scène d'introduction La copine de Han Solo Je déteste absolument cette actrice dans ce film Elle connait rien à Star Wars Elle a même pas maté les anciens Elle a une expression comme Ryan Gosling C'est 0 Elle était absinthe C'est à dire que jamais A aucun moment Dans le film J'ai cru à son personnage Et elle je sais même pas si elle a cru à son personnage Oh si Vraiment avec déception totale Emilia Clarke Bref dans Game of Thrones C'est plus simple En fait elle traverse le film Sans donner aucune profondeur à son personnage Dans les nouveaux personnages On va parler de Tobias Beckett Qui est un petit peu On va dire la figure paternelle de Han Dans le film Qui est vraiment son mentor Parce qu'il faut un mentor dans tout Star Wars Et qui a un crew Donc qui est Val Ryo Et voilà Je pense que c'est ça quoi sur le coup C'est acteur Et chaque fois Dès qu'il est sur l'écran Il crève l'écran C'est vrai qu'on sent qu'il a beaucoup plus de bagou Beaucoup plus d'expérience que d'autres acteurs Et ça se voit à l'écran Son personnage joue aussi sur ça C'est à dire que c'est un vétéran Le mec qui est baroudeur Et moi j'aime bien En fait il a toujours un peu le même rôle Il a un peu le même rôle Mais il le fait très bien Donc ça marche est stylé tu vois Ah bah justement j'ai pas aimé Moi j'aime bien le côté Je t'aurais buté aussi Tu vois en mode Ah oui ! Tu vois ce côté là Et puis je sais pas Ça va bien avec le personnage en mode La mort de Beckett où il a tiré en premier le shoot first Qui est légendaire Ça coïncite très bien avec l'épisode 4 Après tu vas voir l'épisode 4 et te dire Bon notre Anne c'est vraiment celui-là C'est le mec un petit peu voirien Qui en bat les couilles et tout Donc c'est plutôt cool On parlait donc de Beckett Ils ont une contenance en fait Ils ont une contenance tout à fait On parlait donc de Beckett On va parler donc de son équipe Il y avait Sanana, Valve Qui se sacrifie au bout de 30 minutes de film Et Ben Moore le sacrifie super Mais le problème c'est que j'aurais aimé Aimer voir cette scène peut-être Plus tard dans le film Histoire qu'on s'attache un petit peu au personnage Parce que quand elle est mort j'ai fait Oh c'est triste Mais ça m'avait fait de la peine pour moi En tant que spectateur Et de la peine pour Robby à Beckett quoi Et Ryo était un personnage que j'ai adoré J'aurais aimé voir plus ce petit gars Avec tous ses bras là Qui se dévisait en troopers et tout C'était assez marrant Encore une fois une sorte d'une créature Qu'on a jamais vu Moi ça me gonfle Il y a un bestiaire énorme dans Star Wars Un univers Star Wars Ça sert à rien de créer, 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 créer Alors qu'on a déjà quand même pas mal de bests Ah je préfère Ryo à Lady Gaga Lady Proxima Ah ça aussi Tellement d'autres races Entre la trilogie originale et la prélogie Et bon on refout encore des nouvelles races Donc voilà on a fait un petit peu le tour de ces personnages Je pense qu'on va vouloir arriver au sujet que tout le monde attend C'est le caméo de ce film Donc pas de Boba Fett Pas de Jabba Pas d'Obi-Wan Mais Dark Maul Donc est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce que ça sert scénaristiquement ? Bah moi je trouve que non Parce que quand tu connais pas trop Star Wars Tu suis que les films Mais si mais faut que tu suive tous les 130 épisodes de la série Clone Wars Et aussi C'est bon quoi je viens au cinéma C'est pas pour toi tu vois Tu nous as dit qu'il avait signé pour 3 films Le acteur de Han Ouais S'il y a des suites Est-ce que tu vas voir Dark Maul dans la suite ? En sachant que c'est très bien qu'il va mourir d'avant Parce qu'il va bien vouloir chercher Kira Bah ouais Il va bien C'est casse gueule ce truc là Dark Maul on connait son début On connait sa fin J'en ai rien à foutre du milieu Je sais qu'il meurt dans l'épisode de Rebels Désolé de spoiler ceux qui l'ont pas vu Mais voilà Il meurt dans les bras d'Obi-wan Quel intérêt de remettre Dark Maul Donc tu sais que c'est pas En fait tu sais que c'est pas Solo qui va le buter Moi je pense Et tu sais qu'il va pas se la buter par Solo Exactement ouais Voilà donc au final Ce personnage est juste Ça vient à tuer Kira C'est méchant Du coup ça enlève même de la prestance à Dark Maul Et même son esthétisme Je sais pas si ça vous a pas choqué De se dire Lologramme là Snapchat T'as un filtre quoi C'était dégueul Et puis là si énorme comme ça Mais qu'est-ce qu'il y a ? Non par contre l'acteur c'est musclé de fou Du coup ils ont repris le meuble Il est fan service Ouais deux grands fans C'est bien lourd Tu sais et regarde Un gros tout court Je suis Dark Maul Je suis Dark Maul Je suis Dark Maul Comme un capital avec Dark Maul A fond de l'un C'est ça tu sais C'est la faute du film Sachant qu'on connait la finalité de Dark Maul On connait son début Et qu'il est intégré à un personnage Dont on s'en bat clairement les couilles Passons au suivant On va parler du double méchant du film Parce qu'on a Enfis Nest Et on a le Mac de Emilia Clarke Qui est méchant de James Bond Quand il s'énerve il a des traits rouges Parce que Emilia Clarke le dit pas dans le film Mais en gros c'est son Mac Je ne peux pas te raconter Je ne peux pas te raconter Je ne peux pas te raconter C'est bon Franchement on va commencer par Enfis Nest C'est la première qu'on voit Donc c'est une Kylo Ren C'est à dire que je suis badass avec un masque Mais dès qu'on retire j'ai plus rien Avec la petite musique Aujourd'hui C'est quoi ? C'est qu'un petit sac C'est un Nico Là c'est parti en haut livre On vole le carburant hyper drive Pour amrder l'Empire Juste ce qui me dérange avec Elfils Nest C'est qu'au niveau de son background Sa story Non sa story me dérange pas Et je comprends pas pourquoi elle lui mettra Parce qu'avec une grosse voix comme ça C'est une parodie de Star Wars C'est bon on a déjà fait ça avec Kylo Ren Bah non on va pas à peine de faire ça Ouais mais bon à côté tu vois Si elle avait sa voix normale Tu ferais mais C'est pas bon d'essence C'est ça ? Ouais Pas marquant même dans sa première apparition Sur la scène du train Qui on parlera des scènes plus tard Mais je trouvais que c'était une des meilleures scènes du film Avec la scène de Cassol Qui était pas mal Bah c'est juste qu'on a des nouveaux troopers quoi Enfin bref l'autre méchant Le Mac Le Mac de Emilia Clarke en question Et qui vit dans un vaisseau Où il fait des soirées Je crois qu'il est camé le gars Il est camé non stop Ouais mais c'est ça aussi un peu l'idée des barons de la Plex C'est des mecs Ils ont leur bande de sbires Et après eux ils sont plus à faire la tête plus tard Après moi je trouve que c'est très Alors c'est vrai la caricature du méchant Bien noir d'un James Bond Qui fait Qui parle comme ça C'est ça les gars Et qu'il y a ça James Bond Moi il y a un truc là Qui m'a par contre dérangé dans cette scène C'est plus en terme d'esthétisme C'est que On est d'accord que la prélogie Tout était beau tout est neuf Et quand tout est tombé On est arrivé à la trilogie originale Où la Cortina Le palais de Jabal Tout est sale Et là tout d'un coup on arrive dans un truc Super moderne Avec du R&B Une chante d'autre Et tout ça Ca m'a grave dérangé Ca va pas extraire Si au contraire tu vois Parce que je veux dire C'est les barons de la PEC Et vu qu'ils ont un gars de tueur Et tout Ils se permettent de vivre dans le luxe et tout Mais tu vois Mais c'est le luxe un peu cheap tu vois Le mec il est à Monaco Tu vois sur son yacht Mais c'est un yacht de mafieux Et c'est tout nickel Tout beau Tout joli Là c'est vraiment un cahier des charges Renovarde il a paix On va mettre un méchant avec un masque Un méchant de James Bond Allez c'est bon On passe à autre chose Et justement on passe à autre chose On va parler quand même Un petit peu positif Pour éviter de parler Pour éviter de paraître de gros rageux Qu'est ce qu'on aime dans ce film ? A toi l'honneur Non moi comme je l'ai dit Quand je suis sorti j'avais pas envie de le démonter Parce que j'avais quand même passé un bon moment L'idée ça me fait voyager dans l'espace On retrouve des univers On retrouve pas mal de clins d'oeil Donc tout ça c'est sympa Ensuite je voulais savoir que La rencontre entre Chewbacca et Solo On l'a On voulait savoir combien il faut comme il l'a Et c'est un peu rigolo La partie de jeu Le sabacc Le sabacc Trop court Non mais il y en a deux Non il y en a deux Mais la deuxième est encore pire Mille fois plus court Oui mais d'un côté C'est la partie Il se permet de la faire court Parce qu'il a compris comment il peut Comment il peut le niquer Avec la carte planquée Après Voilà ce film Moi c'est côté positif Voilà Moi il était moyen-as tout le long du film quoi Côté positif Mais non Une scène que t'aimes Ou des personnages que t'aimes Tu aurais pas Tout le règne de Kessel J'aime bien C'est bien Mais t'aimes bien Si Dans l'espace L'esthétique dans l'espace C'était cool Notamment avec le croiseur impérial Qui arrive dans l'espèce de nébuleuse Comme ça Une espèce de vortex Et des chasseurs Thaïs Qui sortent Oui Qui est correct aussi Mais en fait Il n'y a pas de truc marquant Voilà Il n'y a pas de scène Qui fait vraiment J'ai pas eu d'émotion dans ce film Tout simplement J'ai pas eu d'émotion Et du coup pour en parler Le truc que j'ai le plus préféré Mais j'ai du mal à le dire Parce que j'ai pas eu d'émotion Moi ce que j'ai aimé dans le film Parce que j'ai quand même essayé D'être optimiste Vu la façon dont je me suis fait descendre Commentaire dans ma vidéo précédente Parce que visiblement Parce que visiblement les gens pensent Parce que j'aime pas ce film là Je suis un hater de Disney Alors que je le dis haut et fort J'aime l'épisode 7 J'aime l'épisode 8 J'aime Rogue One J'ai acheté un porc de l'épisode 8 C'est un bon public Je me suis réel Je rentre un bon public Et c'est pas que j'aime pas ce film C'est que je l'aime moins que les autres Il a énormément de défauts Et malheureusement Malgré ses points positifs Je vois plus les défauts Mais c'est un avis personnel Donc qu'est-ce que j'aime dans ce film La scène qui ressemble à une scène De seconde guerre mondiale Avec des tranchées en pleine nuit Et ça on en a pas parlé Mais c'est vrai que c'est super bien C'est une scène qui est trop... Honnêtement mais... Je trouve que c'est... ok Mais je... Ah voilà mais voilà Clairement voilà Si je vois une scène que je rentre bien c'est ça Voilà bah sur le coup Donc il y a vraiment cette scène là Qui m'a énormément plu La rencontre avec Choui Etait très très drôle La scène du Red de Castle Super sympa La scène où il découpe le faucon Très très bien Et c'est tout Pour ma part C'est tout ce que j'ai aimé Et c'est là qu'il y a un problème Au niveau du montage Par rapport à Renoir Et toute l'équipe qu'il y a autour Chez Lucasfilm C'est de mettre des scènes très intéressantes Voir trop intéressantes Vers le début Et descendre le gâteau vers la fin C'est à dire que La scène de la seconde guerre mondiale Etait à ce niveau là pour moi Le Red de Castle Un peu moins bien que cette scène Mais très bien quand même Puis la scène finale Ah ça a soufflé Et la scène finale C'est le combat Qui va contre le méchant Qui fait du Taekwondo et tout Donc ça a... En fait le Red de Castle aurait dû être La scène finale Oui Je pense Et justement ça terminait Avec Bon allez t'as gagné le faucon On va faire une dernière partie Et ça se finissait là Est-ce que ça a été une bonne idée Dans ce film De commencer son histoire Avec Anne à 19 ans Et d'éliminer des éléments Comme Les dés Les dés de la chance Qu'on nous fout à fond Dans l'épisode 8 Dans plein de plans Et qu'au final On nous explique pas d'où ils viennent Et pourquoi il les a Mais on nous les fout quand même Dans plein de plans Pour nous dire C'est les dés de la chance Mais quel intérêt C'est pour faire écho à l'épisode 8 C'est sûr et certain C'est dommage parce qu'on parle De Anne avant Un moment il parle à l'an 2 Il dit qu'il s'entendait pas Avec son père et tout Ca ça aurait été peut-être intéressant On découvre que ben C'était peut-être un enfant abusé Tu sais que c'était un gros connard Un gros connard Et c'est ce qui a créé On va dire Le caractère de Anne Un petit peu Je m'en bats les couilles maintenant Ca peut-être je sais pas Ca aurait été intéressant De le découvrir Comment il est devenu Anne Solo Parce que là on sait dès le début Que c'est un magouilleur Un beau rien Ils ont fait ça dans Rogue One Avec Gilles On va pas de la Soul Group On peut pas s'enclécher naturellement De parler des défauts de ce film Parce que comme je l'ai dit On est clairement d'accord Pour dire qu'il y a quand même Plus de points négatifs Que de points positifs dans ce film Moi l'alchimie ne marche pas dans ce film Ca ne marche pas Bon les scènes s'enchaînent Mais jamais Ca crée pas d'émotions Ca m'a pas procuré d'émotions Je l'ai déjà dit Et surtout Ben je trouve que Ca fait artificiel Je sais pas pourquoi Ca s'emboîte pas C'est pas alchimique Mais moi ça a été une des premières secondes Dès que j'ai vu Lucasfilm Il a mis autant dans une galacine Et puis là il continue le texte J'avais envie de dire Mais il y a un générique déroulant Ouais mais il y a raison Il y a raison J'avais dit il y a le début Mais il y a une fin Je suis d'accord Mais je sais pas pourquoi Mais l'enchaînement Les phases de transition Entre Ben moi je te dis Pour moi il y a pas d'âme Ca marche pas Ca marche pas T'as vu le film du samedi soir T'étais là T'as vu ton film Mais c'est horrible Il va arriver en DVD D'ici deux mois Parce qu'il aura pas marché Toi Est-ce qu'on pouvait demander autre chose Que ce qu'on a eu du film C'est à dire Un petit film d'aventure Sur les origines d'Anthelot Enfin voilà Il fallait pas peut-être S'attendre à autre chose que ça quoi Et avec les conditions Et réglementations De Kathleen Kennedy Qui doit respecter son cahier des charges Disney Mais elle fait ça depuis les 4 films Qui nous ont sorti Ah là ça commence à Il y a aucune liberté artiste Il faut qu'elle se rende compte Que son cahier des charges Il est en train d'être néfaste Pour le mythe de Star Wars En train d'être néfaste Pour la saga Peut-être qu'elle a eu Un coup de chance Sur Rogue One Ou alors ce qui a sauvé Rogue One C'est la fin magistrale Sachant que Rogue One N'est pas faute de défaut Mais ses qualités sont tellement fortes Que ça en fait un prix excellent Si 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 En fait le problème C'est qu'il y a eu des moments D'apothéose d'un Rogue One Des personnages malécrits De bon goût De bon goût jusqu'au bout Qui rehausse Les Rogue One C'est le dernier point Qu'on a pas encore évoqué Je sais que vous me l'avez dit Mais moi pour l'instant C'est une des meilleures Bandes originales de Star Wars Depuis le rachat de Disney Donc voilà La B.O. écrite par John Powell Je suis très fan de ce gars J'adore ce qu'il fait depuis toujours Je crois qu'il n'avait pas la même panne son Je ne comprends pas Je ne comprends pas Je suis incapable de vous ressortir une mélodie du film Non mais pour une fois Ils ont pris une prise de risque de dire On va pas faire du Star Wars On va faire de l'héroïque Du fantastique Et tout ce que le mec sait Mais non moi je ne l'ai pas senti Mais si Totalement brillable quoi Je vous jure J'ai pas entendu Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas entendu J'ai pas entendu J'ai pas entendu Mais non ça arrive quand même Mais la musique je ne comprends pas Je ne sais pas de quoi on parle Après à chaque stade Pour ceux qui ont vu le film Je pense à une scène en particulier C'est la scène où justement Il a sauvé Chewie Il monte dans le vaisseau Et après il y a un plan Où ça survole une planète Où Han il a appuyé contre un rebord Et il parle à Chewie Il dit comment tu t'appelles Ecoutez la musique Mettez votre oreille que sur la musique Et pour ceux qui ont les deux oreilles Non mais ça ça vous est bien Que je vous repaye pour l'erreur film Euh la prélogie La meilleure Meilleure bande générale De tous les temps Non pas de tous les temps Non mais si Ah tu parles de la prélogie de temps Oui Ah bah elle est même quand même Je suis désolé Solo c'est le premier Star Wars musical Qui a remis des chœurs Depuis la prélogie Il n'y avait plus de chœurs chantés Comme dans un violon de spéc Il y avait des chœurs Vous êtes grave les gars Vous êtes vraiment là C'est impossible J'ai pas vu le film Putain On a pas vu le film C'était pas le bon film Excusez-moi Je suis allé voir Taxi La scène où justement Tu sais où ils se font Là il y a un business Qui change de masque Et tout la costume à la fin Et tout à coup ils font une attaque Contre les méchants Ils se mettent à sauter Ah oui Non pas ça Avant de conclure cette critique Donc je vais vous demander juste De lui mettre une note Et on va passer sur un autre sujet On va en parler deux secondes après Moi pour moi c'était 4 et demi Sur 10 Moi je mettrais 6 Tout près pareil quoi 6 Alors mon problème c'est que ce film a moins d'erreurs que The Last Jedi Sauf que moi il est totalement oubliable Et j'ai pas envie de le revoir Alors que The Last Jedi a quand même des scènes que je kiffe Que j'aime beaucoup C'est d'ailleurs je rigole de lui dire qu'il a aimé le 8 Parce qu'il commence à demander T'as vu comment il allait dire qu'il va mettre un 4 Donc je vais mettre un... Soutiens-moi 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 Pour expliquer ce qui se passe Donc déjà là c'est pas bon Ou soit un truc bien après l'épisode 9 Voilà Qui sortira l'année prochaine Ouais mais quitte à faire ça tu fais une nouvelle trilogie Enfin... C'est que par exemple dans Rogue One il y a quand même un problème C'est que Ok c'est intéressant de découvrir comment ils ont chopé les plans Mais tu sais qu'ils ne reviendront pas Donc tu sais qu'ils meurent tous Pareil tu vois Solo tu sais qu'à Dark Moll tu sais qu'ils meurent Qu'il va rester sur Tatooine bordel Et parce qu'en plus Revelle nous a dit qu'il était resté sur Tatooine Quel est l'avenir pour vous au niveau de Star Wars au niveau de tout De sa saga de ses spin-offs De sa on va dire postologie qui part mal au niveau des fans Personne n'aime le 7, personne n'aime le 8 Enfin personne Non Ca divide Ca divide Et je précise que je les adore Pour moi le meilleur épisode de Star Wars c'est La revanche des Sith Point Moi c'est la revanche des Sith Et l'empire contre attaque C'est à dire que même si je suis déçu de ce que fait Disney actuellement Pour les deux derniers films J'irai quand même voir les autres films Star Wars Bien sûr Parce que j'irai quand même les voir Parce que du Star Wars j'irai les voir Je fais pas partie des mecs qui disent Ah non c'est terminé moi C'est arrêté Moi ce que j'ai envie c'est d'avoir Mais c'est ta mort a envie d'aller voir le film Et cette envie Cette envie a envie Je peux que la créer avec le temps Avec le manque des choses Bien sûr Parce que sinon mais là Si t'as ton film tous les ans Bah Normalement t'es blasé Mais encore une fois Je vais voir tous les Star Wars qui sortiront Parce que je fais pas partie de ces fans qui disent Ah non c'est terminé moi c'est arrêté à partir d'ici J'irai plus les voir Parce que pour moi Clairement je vous le dis Et je lance le pavé dans la main Vous n'êtes pas des vrais fans Je suis désolé vous n'êtes pas de vrais fans C'est l'attaque Vous êtes des rageux Et voilà Encore une fois Encore une fois Quand on est fan de l'univers Star Wars On est fan Même si on est déçu par les films On aime quand même retrouver notre univers On aime quand même retrouver les personnages On a aimé solo Star Wars story mais on a été déçu On peut le dire Voilà Mais Voilà Encore soyez furieux N'ayez pas de ces réactions d'enfants de 5 ans là Vouloir faire la gueule parce que Hum je suis déçu j'avais pu voir les films Voilà C'est tout C'est tout C'est tout C'est tout Et voilà L'avenir de la saga Comme toi j'allais voir les films au cinéma Mais j'ai vraiment peur du rythme Parce que je vais refaire écho à ce que Jérémy a dit précédemment Sur le fait que L'événement Le fait d'attendre Le fait de patienter tout ça Le fait d'avoir des Star Wars régulièrement Plus La trilogie de Ryan Johnson qui va arriver Plus la série télé Sur le Le site de streaming de Disney Est-ce que ça va pas faire Un gros pavillus On perd de l'argent mais il faut que le public soit aussi conflit En fait attends Ils vont se rendre compte dès que On va commencer réellement à rager Là Solo je pense qu'il va faire bien moins d'entrée que Rogue Solo c'est la Parce qu'il faut pas le comparer aux Star Wars Non Solo c'est l'entrée la plus médiocre de Star Wars En France là C'est terrible Et voilà cette vidéo se termine là pour aujourd'hui J'espère qu'elle vous a plu Merci à Anto et Jérémy d'avoir participé On sait très bien qu'on va se retrouver donc Pour Star Wars épisode 9 En décembre 2019 Et peut-être je l'espère Dans une autre vidéo avant Pour des théories ou du genre de choses Parce qu'on a l'air d'être assez bien lancé sur un débat Et voilà Donc n'hésitez pas à nous dire Si le trio fonctionne Si ça vous plait Si vous voulez voir d'autres vidéos Je vous invite même à voir la vidéo précédente Sur The La Jedi On était tous les trois ensemble On a débattu Et Anthony Dick rêvait Qui rêvait de voir Luke casser des culs C'est assez improbable Assez incroyable Voilà En tout cas moi je vous embrasse Et je vous dis à très vite Dans le Cineclem Ciao Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir